C'est toi qui t'occupe de Philzoy ? Excellent. D'accord, c'est bon. Non, on fait Collinwood. Super. Je dois être entrée dans une demi-heure. Mercredi ? Attends une seconde. Non, mercredi, ça me va. Ok, je ferai ça, Jacques. Pas de problème. Ouais ? Idiot. D'accord, à plus tard. Ouais. Ok, à plus. De quoi vous parliez ? De stratégie politique. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'es au courant ? Je me présente au conseil. Au conseil municipal ? Non, je suis pas au courant. Je suis sûr que si. Non, tu m'as rien dit. Je te l'ai dit, Chris. J'en suis persuadé. J'ai rien dit ? Bon, mais c'est une bonne idée. Tu ne trouves pas ? Après tout, on va vivre dans le coin. Nos enfants grandiront ici, puis... C'est bon pour les affaires. Alors, il faudra aller aux réceptions et au dîner ? Je ne suis pas bonne là-dedans. Tu seras fabuleuse, j'en suis sûre. Fabuleuse. Je déteste ça. Tu seras magnifique. Non, je t'en prie, n'éteins pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Je veux te voir. On est fiancés, non ? Tu me laisses te voir ? Laisse-moi. Je t'en prie. Il a jeté la caméra et je ne sais pas en quoi m'en servir. Tu vois comme d'ailleurs tout le monde ? T'as les foot-oeils qui se pointent. Il y a un raciste, quoi, là. C'est une espèce de connard de Rivers. On aura ce qu'il mérite. Non, non plus, je ne fais pas les sortir. Qu'est-ce que tu fais ? Viens, ta veste. Ils ont oublié la sauce. Ron, file le ballon, mec. Leve-la. Vous allez voir. Ron, vas-y, Nick. Envoie le ballon, je réceptionne. Vas-y, Nick. Quel enfoiré qui... C'est ton ballon et tu veux que je te le redonne, c'est ça ? Hein ? Ah, les mecs. Allez, debout. Debout, chérie. Tu vas te lever, oui. Qu'est-ce que tu fous, là ? Et toi, qu'est-ce qui te prend ? Depuis quand tu traînes avec des jaunes ? Mais quand je me suis sûr, je ne m'ouvre pas les coups. Et toi, de qui tu me parles ? Connard ! Lâche-moi, ladou. Vas-y ! Vas-y, vas-y ! Mais défend-toi, qu'est-ce que tu fous ? D'accord, 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 un garçon asiatique est impliqué dans la bagarre. Et alors ? Hein ? Je vous en prie, ne transformez pas cet incident en affaire raciale. Mais je ne crois pas non plus que le football soit en cause. Je crois qu'il s'agit ici d'un manque de respect. Ah, nous y voilà, nous y voilà. On s'attendrit sur le sort de nos chers élèves. Qu'est-ce que vous voulez, Christina ? Vous voulez l'anarchie ? Anarchie ? Allons, Brian, je t'en prie. D'accord, Graham. Mais si on avait eu une blessure grave, qui dans ce cas aurait été responsable ? On doit punir Nick Polidès, pour l'exemple. Et que faites-vous de John Rivers ? Je crois qu'il est tout autant responsable. Polidès a cherché la bagarre. Il jouait au foot dans la cour malgré mon interdiction. Mais pourquoi on n'aurait pas aussi une équipe de foot ? Le foot ne fait pas partie de la tradition sportive australienne. Est-ce que c'est clair ? Et d'emblée, on écoute les immigrés. Oh, voyons, Graham, ne te fais pas plus idiot que tu ne l'es. Mais nous sommes dans un lycée pluriethnique. Pourquoi obliger les mômes à jouer au rugby australien ? Mais pour le foot, ils ont des clubs en ville. Chris, vous ne suggérez pas que nous récompensions ce type d'attitude ? Bien sûr que non. Je crois juste que ce serait pour les gosses l'occasion de s'investir positivement dans le lycée. Et je pense qu'il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. C'est ça, oui. Et qui entraînera l'équipe qui dispose d'un après-midi de libre ? Quelqu'un ? Pas moi, en tout cas. Oui, je sais, c'est le problème. Nous manquons d'effectifs. Eh bien, je le ferai. Je serai leur entraîneur. Vous ? Excusez-moi, désolé. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Non. Rien ne l'interdit dans le règlement. Vous confirmez, Christina ? Bien sûr, je confirme. Eh bien, Brian, vous allez devoir partager la pelouse. Arrangez-vous ensemble pour les horaires. Jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi apparent de ma vie. Je m'en suis plutôt bien tiré. Juste un avertissement. Et la prochaine fois, je serai renvoyé. Vous vouliez me parler ? Oui, assieds-toi. Nous allons avoir une équipe officielle de foot. Vous rigolez ? Non, et c'est moi l'entraîneur. Mais qu'est-ce que vous y connaissez ? Celui pas mal de bouquins. C'est sur le terrain qu'on apprend le foot. Bon, j'aurais besoin de quelqu'un de plus expérimenté pour m'aider, mais... Est-ce que ça t'intéresse ? Les autres connards, vous les avez ensorcelés ? Est-ce que ça t'intéresse ? Ça veut dire qu'on participera au championnat ? Contre les autres lycées, oui, bien sûr. C'est sérieux, vous le jurez ? J'ai l'habitude de mentir. D'accord, je crois que les autres pourront tirer profit de mon expérience. Oh, attention à la grosse tête, Nick. Je suis OK pour tenter le coup. Mais c'est un marché. Que ça ne t'empêche pas de faire tes devoirs, sinon à Dieu le foot. Je devrais y arriver. Bien. Vous savez quoi ? Vous êtes géniales. Ce fromage est un délice. Il est cher, mais il est bon. Le pain, s'il te plaît. Merci. Tiens, Cluiani. Merci, Christina. J'ai arrosé la moitié de Collinwood en tract ce week-end. Alors, la campagne marche bien ? Oui. Christina m'aide bien. Étonnant que tu trouves le temps. Bien sûr que j'ai le temps. On a bien ri, grâce à toi, l'autre soir au club. On n'a parlé que de toi. Rassure-moi, Vassily. Pas en mal, au moins, j'espère. Sache que ta future femme est le nouvel entraîneur de foot du lycée. Oh. Je te l'apprends. C'est vrai, Christina ? Christina, tu dis-nous que c'est faux. Non, c'est en attendant de trouver un bon entraîneur. J'ai le regret de te dire que ce n'est pas ta place. C'est une bonne publicité. On vendra sa photo dans le journal local. Christina, j'aurais besoin de toi à la cuisine. Oui, bien sûr, maman. Si vous le permettez, je vous conseille de fixer la date du mariage au plus vite. Tout à fait d'accord. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je m'en occupe. Bon sang, maman, j'ai 22 ans. Pourquoi est-ce qu'il me traite encore comme une gosse ? Si tu veux échapper à ton père, commence par te marier. Demande donc à Dimitri qu'il fasse venir ses parents de Grèce. Je sais. Non, donnez-moi ça, Dimitri. C'est aux femmes de faire ça. Parle-lui. Je veux souhaiter que tu me parles de cette histoire de foot avant ce soir. Juste un peu avant. Je m'excuse. Je voulais te le dire. Dimitri, j'allais te le dire, je te le jure. Et de quoi j'ai eu l'air ? Tu m'as fait passer pour un idiot. Voilà, Chris. Je n'ai pas voulu ça, mais ça s'est passé récemment et je n'ai pas eu le temps. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Oublions tout ça. Demain, on se marie, d'accord ? On se marie demain, juste à la mairie. Seulement nous deux. Non, tu ferais ça, je ne crois pas. Si, je te jure. Et oncle Yannick, t'imagines la tête qu'il ferait ? Mon vieux, y ait pitié. Ma nièce ne sait pas ce qu'elle fait. Et maman, ma pauvre maman. Ma petite fille, mon vieux. C'est la pire. Dimitri ! Comment as-tu osé ? J'ai déjà fait un mariage dans cet endroit. J'ai envie de te voir. Non, non, tu triches, tu sais toujours ce que je vais faire. Ah, j'ai le dos ! Un, deux, trois. Encore. C'est qui, celui-là ? C'est qui, celui-là ? Il vient de ses poêles, ici. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous avoir ici pour accueillir le plus beau couple de la soirée. Le marié et la mariée. Ils vont couper devant nous le ruban, symbole de leur union pour la vie entière. Encourageons-les ! Un, deux, trois. C'est fait. Je suis bien. Et maintenant que le ruban est coupé et qu'ils sont unis pour la vie, voici le moment que vous attendez tous. J'ai nommé le baiser. On me laissez-vous. C'est vrai, un baiser. Non, mais c'est un bon milieu de terrain. Oui, il faut commencer. J'hésite encore pour le gardien de but. Tony 10 n'est pas très grand non plus, mais lui, il est balèze. Oui. Tran est rapide. Tout doux, Nicky, il faut trouver d'abord un bon entraîneur, non ? Mais c'est vous qui vouliez un coup de main. Oui, tu le donnes. Et après ? Est-ce que Southgate a essayé de... Non, 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 seulement je veux faire ça bien, ok ? On veut gagner, non ? Qu'est-ce que tu dirais de Costa ? Nick ! Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie. Va jouer avec les autres enfants, tu veux ? Vous connaissez mon père ? Oui. On discute foot, notre nouvelle équipe. Une équipe de foot ? Oui, c'est nouveau. Du foot, Nick ? Au bout de cinq ans, on a fini par avoir une équipe. Mais on cherche désespérément un entraîneur. J'ignorais cet événement. C'est nouveau, j'ai pas eu le temps de te le dire. Vous vous y connaissez en foot ? Un peu, oui. Un peu, mon oeil, il a joué pour la Grèce. Il a joué pour ? Il a fait partie de l'équipe nationale grecque avant de venir ici. Mais c'est parfait. Vous êtes disponible ? Est-ce que vous croyez que ce garçon a vraiment besoin de nouvelles distractions ? Son bulletin n'est pas si mirifique. Il faudra qu'il ait votre permission pour jouer, cela va sans dire. Dans sa tête, il en a que pour le foot et ses malheureux. Très malheureux. Supposons que les 10-15 prochaines années, il les passe à jouer au foot, hein ? Et après, que fait-il ? Il se retrouve à travailler à la chaîne, chez Ford, comme moi ? Ou encore pire, au chômage ? Non, je dois avouer que ce n'est pas du tout le genre de vie dont je rêve pour mon fils. Écoute, si tu ne veux pas nous entraîner, on se débrouillera. Écoute, cette histoire que tu ne m'as pas dite, pour moi c'est un mensonge et ça c'est grave. J'ai oublié de te le dire. Un oubli très volontaire. Je te jure que c'était juste un oubli. Je t'en prie, arrête de mentir. Non, je sais pourquoi. Veuillez nous excuser. Monsieur Polidez, je comprends que vous vous souciez de l'avenir de Nick. Moi aussi, vous pouvez me croire. Ainsi que celui de mes autres élèves d'ailleurs. Mais bon, qu'est-ce qui fait de mal à ne pas vouloir se montrer digne de vous ? Vous êtes son héros et c'est déjà un plus par rapport à beaucoup de gosses de sa classe. Peut-être, oui, mais je crois que c'est encore à moi seul d'en décider. Vous ne croyez pas ? Bon, s'il voulait bien m'excuser. Il n'en a rien à foutre de ce que moi je veux faire dans la vie. Bien sûr que si, c'est juste... Un jour, je ferai partie de l'équipe nationale australienne. Attends. J'ai un truc marrant à faire de côté. Moi aussi, j'ai un père en colère. Parce que j'entraîne d'autres équipes. C'est impossible de satisfaire un père grec. Peu importe ce qu'on fait, ça ne leur va jamais. Il sait à quel point la vie est dure et il essaie de te protéger. Vous croyez ? Oui. Il croit beaucoup en toi, comme moi. Invite-moi à danser. Dépêche-toi, viens danser.